bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance d'étirements de renforcement du travail postural donc à travers le pilates des mouvements de stretching on commence sur le tapis avec un échauffement donc vous allez pouvoir relâcher un peu le haut du corps essayer de relâcher les tensions dans les genoux de penser à allonger la colonne vertébrale en vous étirant le plus possible en poussant le sommet du crâne vers le plafond en dirigeant le coccyx vers le sol en engageant légèrement votre centrage plus en l'abdominale et en soufflant doucement vous allez commencer par le montant vers le sternum sentir un léger étirement au niveau de la nuque et on va faire un mouvement de demi-lune de droite à gauche avec la tête pour étirer et mobiliser les cervicales vous pouvez inspirer sur un mouvement et souffler sur l'autre si ça vous convient vous allez bien essayez de faire un mouvement assez fluide isolé sans tension dans le reste du corps sans verrouiller les genoux sans contracter les fessiers pensez à resserrer les omoplates légèrement le long de la colonne vertébrale ok vous en faites encore une fois de chaque côté vous ramenez le menton vers le sternum vous libérez encore un tout un peu de tension et vous grandissez vous redressez la colonne je vous laisse monter les bras vers le ciel sans monter les épaules dégagez bien la nuque attention un bras part vers l'avant l'autre bras part vers l'arrière j'arrive bras le long du corps au même moment et je change comme un mouvement vous laissez la torsion de la colonne vertébrale s'engager les pieds peuvent bouger les jambes peuvent bouger et vous essayez de vous concentrer pour que les bras arrivent au long du corps au même moment et vers le haut au même moment tout en gardant la nuque libérée très bien si vous vous sentez maintenant à l'aise avec ce mouvement de coordination vous pouvez aller chercher un tout petit peu plus de vitesse et essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de vos bras allez encore 4, 3, 2, engagez bien le centre pour tenir le bassin 1, 1, et vous relâchez et on change c'est maintenant bras opposés qui part et peut-être que vous allez sentir une différence de naturel une différence de fluidité peut-être que vous allez sentir que c'est un petit peu plus difficile de coordonner les deux bras ensemble allez, un peu plus vite concentrez-vous 4 3 2 1 étirez et relâchez ok on écarte un tout petit peu les jambes et on vient soupler sur les genoux pointez et pliez légèrement très bien maintenant que vous l'avez ici pointe pointe vous laissez les bras se balancer de chaque côté et tu balances et tu balances inspire par le nez souffle par la bouche laisse ton corps se réveiller et encore 4 3 2 1 et les bras reviennent le long du corps vous gardez les bras écartés les jambes écartées et vous redressez bien le dos cette fois-ci les bras vers le long du corps et on va venir souffler plier jambes une jambe et garder l'autre jambe tendue donc une jambe pliée et une jambe tendue j'étire mes bras et je reviens et j'alterne à droite et à gauche allez, encore une fois garder une respiration naturelle et décolle les talons je reste 4 temps 4 3 étire bien 2 1 pose les talons et ça repart tu plies 4 tu changes 3 encore 2 dernier 1 reviens au sol décolle les talons on cherche l'équilibre 4 3 2 1 pose les talons et ça repart côté 4 3 on va chercher la force dans les cuisses dans le bas du ventre étire bien les bras on sent le tonus dans le dos pardon ici on monte on tient 4 3 2 1 pose les talons dernière fois et tu plies tu reviens tu plies encore dernière fois de chaque côté et tu montes et tu tiens 4 3 2 1 garde les talons décollés monte les bras vers le ciel et tu étires tu étires tu étires tu étires en gardant les talons décollés et tu relâches bien vous venez à l'extrémité de votre tapis on va commencer par un petit travail d'étirement et de renforcement donc je vous décompose bien sur la première fois avec différentes options pour vous donc on va commencer inspire grandis-toi toujours le même rituel de départ en soufflant tu vas descendre en poussant les faisables arrivant en allongeant bien le dos et tu viens mettre tes mains au sol première option plus facile je vais poser les genoux et je vais bien m'installer en demi-planche je la tiens pas trop longtemps vous vérifiez que les poignets sont alignés avec les épaules que le coq se tend entre les jambes que vous allongez la nuque prenez une grande inspire une grande expire et là donc là je vous montre une option plus facile votre jambe gauche va venir ici et je m'aide avec ma main pour placer la cheville alignée avec le genou je place les deux mains de chaque côté de mon pied donc pied gauche devant j'ai les mains à droite vers l'intérieur et je pousse le bassin dans le sol pour étirer le haut de la jambe amusé plein le dos le bras qui est le plus à l'intérieur côté de mon pied va venir monter et je fais un grand cercle je m'étire et je reviens je décale un peu mon pied et je viens le replacer en demi-planche je me grande et je m'étire on va faire la même chose de l'autre côté je pose mon pied et je viens m'aider pose mon pied au niveau de ma cheville vérifier bien genou-cheville alignée et tu pousses le bassin le sol le dos la main qui est côté du pied viens faire un grand cercle en passant par devant par devant grand cercle vers l'arrière j'en profite pour étirer le dos et je reviens et on revient en demi-planche on pousse les fesses vers l'arrière on tire le dos ramenez les mains vers les genoux replacez la position poids du corps sur les talons jambes pliées dos long et cette fois-ci vous allez tendre les jambes placer votre corps à 90 degrés et vous sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes redressez-vous si besoin je dois sentir l'étirement à l'arrière de mes jambes sans sentir que mon dos arrondit pliez les jambes et vous vous redressez et étirez bien on va le refaire je vous montre une option un petit peu plus tonique donc vous choisissez si celle d'avant vous convenez vous la gardez allez je descends gardez une respiration bien naturelle je ne vais pas reposer les genoux au sol et je viens me placer en planche tout de suite sur les pieds j'allonge bien le dos je pousse les talons vers l'arrière cette fois-ci je vais ramener le pied gauche de manière un peu plus dynamique donc je me décale les genoux à droite et je fais un grand pas en l'avant et j'étire besoin de poser le genou au sol pousse le bassin et tire une fois que vous êtes dans cette position vous faites un grand cercle avec la main proche de votre pied prenez le temps on redécolle le genou on étire bien on décale le pied on est en position fixe sur ses poignets et hop je reviens en planche on fait la même chose de l'autre côté un grand pas en avant je vérifie que le pied est bien placé au niveau du genou puis je pose la jambe au sol et je pousse le bassin la main côté pied fais un grand cercle vers l'arrière je décolle mon pied mon genou et je reviens en planche décolle les genoux ramène ton poids de corps sur tes talons et cette fois-ci hop je me place en angle droit entre les hanches entre le buste et les jambes poids du corps à avant je tiens l'arrière des jambes bien redressez-vous maintenant que vous avez vu les deux options on peut le refaire deux fois de manière un petit peu plus fluide donc vous choisissez ce qui vous a le mieux convenu on y va on inspire et on descend on vient se placer en planche ou en deux planches on repousse le sol on allonge la nuque on serre le ventre essayez de travailler de manière tonique et légère on va ramener le pied gauche vers l'avant en décalant les mains légèrement vers la droite hop je mets de ma main ou non et je pose le genou au sol je laisse les fléchisseurs d'ange se détendre et s'étirer quelques instants et ensuite je vais faire un grand cercle avec le bras je repose les mains au sol je décolle le genou et je reviens en planche sentez les fesses je m'étire je me grandis et je vais changer de côté hop pose le genou et tu pousses le bassin vers le sol grand cercle de bras et je reviens en planche puis les genoux puis les genoux et tu relâches buste sur les cuisses tu relâches la tête tu relâches les bras et tu tends les jambes tu reviens en dos prends quelques instants pour retirer la mire des jambes puis les genoux et posons le talon pour remonter on le fait une dernière fois inspirez et soufflez descendez venez vous installer en planche soit sur les pieds soit sur les genoux prenez quelques instants pour s'entendre le travail puis vous allez ramener le pied de gauche vers l'avant posez le genou droit au sol et étirez les fléchisseurs de hanche en amourant le dos et en poussant le bassin vers le sol grand cercle de bras avec le bras côté jambe puis vous reposez les mains au sol vous décollez le genou pour revenir en planche et vous faites la même chose de l'autre côté plie étire et grand cercle de bras très bien on revient en planche donc soit sur les genoux ou ici soit sur les pieds et on va rester 8 ans dans cette position de force et de gainage il y a tout qui travaille repoussez-vous creusez le ventre allez on tient 7 6 5 4 3 2 1 posez les genoux au sol prenez une grande inspire et sur l'expire vous allez descendre d'un seul bloc pour venir vous allonger sur le ventre étirez bien la jambe droite étirez bien la jambe gauche dirigez le pubis dans le sol en aspirant le nom vers l'intérieur vous placez les paumes de main vers le sol derrière vous en position du sauteur à ski en engageant l'impérine et sangle abdominale vous allez souffler décoller le buste les bras peuvent rester au sol ou se décoller inspirez cherchez à vous étirer davantage et soufflez tournez la tête d'un côté inspirez changez de côté et soufflez et revenez au centre inspirez descendez on expire on décolle le buste on inspire on s'étire encore un peu plus et souffle mouvement de tête d'un côté inspire mouvement de tête de l'autre expire reviens menton vers le sternum et tu redescends allez encore prenez bien le temps l'inspire de rester avant de tourner sentez le travail dans le haut du dos sentez une fluidité dans le mouvement de vos serres calmes sentez un engagement de votre périnée de votre sangle abdominale pour maintenir le bas de sangle en place sentez le relâchement de vos fessiers dégagez bien votre nuque imaginez quelqu'un vous tire les mains vers l'arrière et le lendemain encore deux fois dernier et tirez-vous bien très bien vous ramenez les mains vers l'avant alors on va lâcher un peu le bassin de droite à gauche je vais vous expliquer ce qu'on fait donc au fur et à mesure ici vous allez placer les bras en champ enfin les pompes de main devant vous d'accord avec le buste à quelques centimètres du sol le front ne pose pas sur les mains d'accord ici et vous allez contracter vos jambes les étirer en contractant bien les fessiers en aspirant le ventre vers l'intérieur vous avez les deux jambes décollées on va faire on va faire ici un mouvement de nage de swimming j'ai la jambe droite qui descend dans le demi-étage la jambe gauche qui monte dans le demi-étage d'accord et on va inspirer sur un battement souffler sur l'autre on en fait huit allez un deux trois quatre cinq six sept huit je garde la tonicité dans les jambes je vais venir passer sur le côté hop je contrôle je viens me placer ici en aspirant la taille en aspirant le ventre vers l'intérieur et je vais faire un grand battement sans écraser la taille ici sur le tapis et souffle on en fait trois on fait quatre en tout deux un détendez bien les hanches contractez bien les cuisses les fessiers et je reviens et je fais huit petits battements allez inspire souffle inspire souffle encore six cinq quatre trois deux un et on passe de l'autre côté je contracte le ventre je viens me placer sur le bassin j'aligne bien tout mon corps et je fais quatre grands battements quatre trois freinez bien la descente deux étirez bien vos jambes un et je contrôle je reviens sur le ventre et c'est parti huit petits battements inspire et souffle contracte les fessiers aspire le ventre vers l'intérieur détends la nuque quatre trois deux un et tu reviens en équilibre sur le côté tu ne pars pas en arrière tu te grandis et quatre trois deux un et contracte bien hop on repasse sur le ventre huit petits mouvements de swimming inspire et souffle pardon c'est pas si rapide inspire souffle six cinq creuse le ventre contracte les fessiers trois deux un et je change de côté on y va quatre trois vérifiez que vos jambes ne sont pas parties en arrière enroulez le coccyx entre les jambes dernier hop on repasse et on fait encore une fois de chaque côté allez inspire et souffle inspire et souffle encore six cinq creuse le ventre quatre trois deux un garde les jambes contractées et grand battement sur le côté vérifie que tes jambes sont bien alignées soulève ta taille et quatre tu souffles quand tu montes trois deux tu t'équilibres avec ta main un dernier sentez l'étirement dans les jambes le travail d'étirement des hanches et encore huit sept inspire sur un battement souffle sur l'autre détends la nuque quatre creuse le ventre trois trois un et dernier battement hop on soulève la taille resserrez les omoplates quatre en tout et quand vous avez fait le quatrième vous revenez sur le ventre vous placez les mains au niveau de vos épaules vous gainez la sangle abdominale vous repoussez le sol la nuque longue hop et on vient pousser les fesses sur les talons détendre le dos en position du coquillage vous vous redressez et on va passer en appui sur les genoux le kneeling side kick d'accord donc ici vous êtes sur les genoux n'oubliez pas que vous rajoutez une épaisseur ok si vous choisissez de faire l'option debout je vous montre tout de suite donc quand il s'agira de plier le genou coude vers le genou vous ferez pareil d'accord coude vers le genou genou vers le coude mais en position debout d'accord si vous préférez allez sinon je contracte mes cuisses je me grandis je serre ma taille transfert du poids du corps sur une jambe et je viens poser ma main au sol poignée épaule alignée jambe alignée avec le reste du corps maintenant vous commencez à comprendre je ne vais pas me rester plus longtemps dans cette position vous suspendez au plafond en dégageant la nuque et on va faire 4 battements souffle tu montes inspire tu descends 3 2 1 quand vous en avez fait 4 regardez si je vais souffler ramener légèrement le genou vers le coude le coude vers le genou mais sans écraser ma taille sans avoir les fesses qui partent de l'arrière c'est tout petit 4 2 on travaille l'ouverture de hanche 1 et tu allonges et tu redescends et 4 battements 4 3 2 1 je stabilise en haut et 4 ramène le genou vers le coude 3 2 1 allonge pose ramène le bras vers le plafond et 4 battements 3 2 1 et ramène 4 3 normalement vous sentez travailler de force sur la chaîne latérale un dernier ok redescend la jambe replace le bras vers le ciel et on en fait une série complète c'est parti 4 battements souffle inspire descend souffle montre 2 1 j'arrive en haut et courage 4 3 2 1 tu reposes bras vers le ciel et tu relâches super allez on va faire exactement la même chose de l'autre côté donc si vous êtes debout c'est pareil contractez les cuisses redressez-vous allez je pose la main au sol je vérifie que le poignet d'épaule sont alignés que c'est solide au niveau du dos j'aligne bien la jambe avec le reste de mon corps je suce pour mon bras vers le ciel je dégage la nuque une fois que vous êtes placé en soufflant je monte on fait 4 battements 3 2 1 j'arrive en haut et je ramène tout petit 4 3 sans monter l'épaule vers les oreilles 2 1 descend la jambe bras vers le ciel et 4 battements 5 3 le bassin est stable 2 1 arrive en haut et petit mouvement 4 3 2 1 descend la jambe ramène le bras vers le ciel et encore 4 battements souffle monte 3 2 on ne s'écrase pas épaules contre l'oreille et 4 allez courage 3 2 tendez bien la jambe 1 très bien on s'en fait un dernier complet allez 4 3 3 2 étirez bien votre jambe 1 et coude vers le genou 4 courage 3 2 1 bras vers le ciel repose la jambe et relâche prenez quelques instants pour étirer le dos et on remonte super allez on passe ici en appui sur les fessiers ici donc vous êtes sur les os du bassin vous pouvez très bien choisir de tendre les jambes ou de les plier légèrement d'accord ça c'est vous qui choisissez ici vous allez avoir les bras ici donc un bras par dessus l'autre qui vous aide en contractant en résistant bras contre l'autre redressez votre dos on va partir en roll up tu expies et tu rentres le ventre tu passes en appui sur les fessiers et on est ici en roll up avec les jambes qui peuvent être un peu pliées genoux écartées comme vous préférez creusez bien le ventre et je vais faire 4 petits rebonds 4 3 grandissez-vous 2 2 1 à la fin des 4 je me redresse je plie un peu les jambes si besoin et on va faire 4 twists inspire sur un twist souffle de l'autre côté inspire et souffle les os du bassin restent imprimés dans le tapis d'accord vous en avez fait 4 on revient au sol et on descend et inspire sur un cycle respiratoire sur un pardon un cycle respiratoire 4 d'accord donc ça fait inspire-descend souffle-remonte inspire souffle inspire souffle c'est des petites respirations et redresse et 4 2 1 reviens et vers le centre et 4 3 2 1 grandis-toi et inspire souffle 2 1 profite pour t'étirer dans le twist et 4 engage les abdos creuse le ventre 3 abaisse les épaules 2 1 et remonte et twist twist serre la taille creuse le ventre profite-en pour te grandir et encore on inverse les bras 4 3 2 1 et remonte expire dans le twist 3 2 3 reviens et descend allez 3 2 1 et remonte et twist 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 et reviens 4 3 grandis le dos 2 redresse le haut 1 très bien remonte et twist 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 dernier allez 4 3 2 1 remonte et les derniers twists très bien au pied relâché on va se placer en appui 4 pattes si vous avez besoin d'étirer un peu le dos là vous le faites et on viendra se placer en 4 appuis ici les orteils en contact avec le sol donc vous êtes bien placé avec un dos solide qui ne va plus bouger j'allonge bien la nuque je tire le coccyx je l'envole entre mes jambes je pousse le sommet du crâne vers l'avant allez les orteils en contact avec le sol on va venir souffler pousser dans les mains pousser dans les orteils décoller les genoux et on en fait 4 comme ça j'effleure le sol d'accord donc ici tu descends les genoux et tu montes inspire descends les genoux expire tu montes je ne repose pas le poids de corps sur le sol allez 4 3 2 1 tu poses les genoux tu plies le bras gauche tu passes le bras droit à l'intérieur du bras gauche en soufflant dans la torsion et tu inspires tu t'étires bras vers le ciel et tu reposes et hop je change de bras souffle et inspire et tu reposes et encore une fois souffle inspire repose et on change souffle inspire et tu reviens on recommence nos petits rebonds ici souffle décoller les genoux 4 3 2 1 pose les genoux et le mouvement de torsion 4 fois et le mouvement de torsion et le mouvement de torsion et le mouvement de torsion et quand je les fais 2 fois de chaque côté je reprends mes petites élévations de genoux j'en fais 4 en soufflant je monte en inspirant je descends 3 3 2 1 et descend allez plonge sous ton bras en soufflant et tirs droit en inspirant encore une fois de chaque flexion de coude et étire bien le buste reviens et on en fait 4 et lasté allez poids du corps arrière on décolle les genoux on reste on assure le ventre vers l'intérieur encore 8 7 6 5 4 3 2 1 posez les genoux et poussez face sur les canons très bien pour la suite vous allez venir vous avancer sur le dos on enchaîne ici hop on passe sur le côté et on s'allonge sur le dos on va enchaîner avec un travail de chaise renversée donc vous vous souvenez que pour vous placer en chaise renversée de manière optimale vous êtes en appui sur le sacrum et qu'il y a un filet d'elle entre le lombaire et le tapis c'est le moyen de vérifier que le bassin est en position neutre les bras le long du corps vous allez monter en soufflant une jambe après l'autre en chaise renversée là vous avez toujours cette histoire de bassin d'appui sacrum d'accord ? donc ici on est parti on va sur l'expire écarter les genoux pour étirer les adducteurs et détendre les hanches inspirez engagez le centre et remontez ça ne bouge pas au niveau du bassin on en fait 4 donc encore 3 2 engagez les abdos essayez d'imaginer que vous pressez contre une balle quand vous ramenez les deux genoux très bien puis vous revenez aux chaise renversée et là je vais expirer allonger la jambe droite inspirez ramenez la jambe gauche ne bouge pas et je change expire inspire allez encore expire jambe droite expire jambe gauche et tu ramènes les chaise renversée on écarte allez souffle 4 3 il n'y a rien qui bouge 2 1 2 3 3 4 6 6 7 7 8 8 9 11 11 12 12 et vous allez ouvrir le petit filet d'air entre les lombaires et le tapis et on allonge les jambes creusez le ventre le ventre ne pousse pas le plafond allez inspire ramène 4 3 2 1 et dernière fois comme si vous pressiez une balle comme si vous pressiez une balle 3 pardon encore un dernier et dernière fois allonge jambes droite et ramène 3 1 3 2 1 1 gardez bien l'angle droit dans votre chaise renversée et vous ramenez les genoux sur la poitrine pour relâcher le dos ok vous reposez les pieds au sol et on enchaîne avec le shoulder bridge donc cette fois-ci vous allez imprimer les lombaires vers le sol tirez le genou vers l'avant pour monter le bassin vous vérifiez que genou, bassin, épaules sont alignés sternum rentré pour bien s'aligner avec le bassin une fois que vous êtes placé ici 4 fois souffle, décolle les talons inspire, descend 3 2 dernier pose les talons au sol et tu tires les fesses à la talon tu redescends en allongeant le dos vous prenez le temps en soufflant de bien réimprimer les lombaires une à une récupérer l'appui sur le sacrum et imprime les lombaires tirez le genou vers l'avant contracte les fessiers une fois que tu es bien aligné tu inspires, tu restes et 4 souffle décolle inspire, pose 3 2 1 pose les talons au sol et allonge, 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 allonge redescends vertèbre après vertèbre et souffle imprime les lombaires, décolle inspire, reste, étire-toi 3 et expire, décolle le talon vous en faites 4 à chaque fois quand vous avez fini le quatrième vous reposez les talons vous attendez l'expire pour redescendre en imprimant les lombaires dans le sol tu libères tu libères bien les lombaires et expire, imprime redécolle allonge bien le dos et 4 3 2 2 1 pose le talon et redescend vertèbre après vertèbre prenez le temps en montant et en descendant de bien décomposer le mouvement pour sentir que vous étirez votre dos, que vous mobilisez votre colonne vertébrale allez on le fait encore 2 fois quand vous sentez que vous avez récupéré votre appui sur le synchrome, vous pouvez repartir dernière fois inspirez, restez et ensuite je décolle le talon 4 3 2 1 posez le talon au sol et tu ressembles les vertèbres une à une ok dernier petit mouvement ici donc vous allez placer les mains à l'arrière de la tête on va reprendre le relevé de buste ici souvenez-vous que quand vous relevez le buste il y a deux choses à laquelle il faut penser enfin plusieurs choses même je vais décoller en regardant vers mon pubis toujours pousser la tête dans les mains d'accord et non pas à l'inverse et je décolle vraiment jusqu'au niveau de la pente de mes omoplates sans que mon ventre pousse vers l'avant ni vers le bas périmètre sans que l'abdominal engagé et ensuite vous gardez ce filet d'ail entre l'ombard et le tapis et on va faire souffle petite inclinaison à droite inspire revient souffle petite inclinaison à gauche inspire revient et on le fait deux fois de chaque côté une fois que vous l'avez fait deux fois de chaque côté vous reposez la tête au sol voilà bras le long du corps voilà je viens placer ma cheville droite sur ma jambe gauche inspire enlève le centre et tu décolles tu ramènes le tout vers toi pour étirer les fessiers ici donc là on va faire quatre fois expire descend, contrôle sans bouger le bassin inspire ramène vers toi sans bomber le ventre allez encore un dernier décroisez la jambe droite et on va reprendre le travail de relever le buste allez souffle à droite inspire revient souffle à gauche inspire revient et encore une fois de chaque côté engagez les obliques sans tasser la taille une fois que vous avez fait quatre fois vous reposez votre tête et vous mettez cheville gauche sur jambe gauche pour la respiration vous faites ce qui vous convient le mieux d'accord je peux très bien inspirer en longtemps sentir l'étirement souffler en descendant ou inversement d'accord ce qui est important c'est que vous sentiez que votre périnée et votre sangle abdominale sont engagés dans le mouvement et que vous ayez un léger étirement des fessiers dernier quatre fois en tour et je repose pose le pied et on reprend notre travail de relever le buste je regarde le pubis je libère mes lombaires j'engage ma taille sans la tasser je m'étille et je serre la duvente et tu redéposes et c'est parti fessiers allez quatre fois on reprend je reprends deux deux un reviens au centre et descendre jambe gauche Encore deux. Dernier. Et relever le buste. On le fait encore une fois de chaque. Regardez bien votre pubis. Creusez bien votre ventre. Deux fois de chaque côté. Reviens. Et jambes droites. Quatre. Ne laissez pas le bassin partir. Trois. Deux. Un. Décroise. Relevez le buste. Et un pied d'aise à droite. Puis à gauche. Une fois de chaque côté encore. Repose. Et jambes gauche. Quatre. Trois. Deux. Un. Tu décroises. Tu ramènes les genoux vers la poitrine. Les bras octés. Dans le prolongement des épaules. Et vous basculez les genoux d'un côté. Le regard à l'opposé. On va juste détendre le dos pour finir. Les épaules le plus possible vers le sol. Le point du corps le plus possible dans le tapis. Pour amener une jambe après l'autre. Et on va changer de côté. Tu penses à bien souffler. Et on va bien souffler. On se place complètement d'un côté. Pour pouvoir venir se rasseoir. Très bien. On arrive à la fin de notre séance. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. Je vous dis à la semaine prochaine. Pour une nouvelle séance. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada